Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on a un concept pour vous, donc moi et mes collègues, on va choisir en bas de 500$ notre ampli de pratiques préférées, donc ampli de guitare électrique. C'est complètement subjectif, c'est complètement basé sur nos préférences à nous. Laissez-nous savoir dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous auriez choisi si vous aviez un budget de 500$. Bon, ben fait que toi Gab, c'est quoi ton ampli, toi, si t'avais à prendre un ampli? Encore une fois, il y a beaucoup de choix, mais moi, mon choix, c'est d'arrêter sur les Sparks de la compagnie Positive Grid. Ça se peut bien que vous en ayez déjà entendu parler. C'est vraiment des amplis qui sont tripants, il y a plusieurs configurations. Moi, j'ai choisi le plus puissant des trois, donc le 40, donc le Sparks 40. C'est des amplis qui fonctionnent à l'aide d'applications, ben vous pouvez vous en servir sans, mais si vous voulez vraiment exploiter le plein potentiel, ça se passe à ce temps avec l'application. Vous avez un visuel sur votre ampli, vous avez des milliers de possibilités de tone. Si vous ne voulez pas utiliser l'application comme la majeure partie des amplis de pratique, il y a des tones de git dedans qui vont être souvent de plus clean à plus distorsionnés. High gain, débile, on fait du bruit, métal. Vous avez des ajustements de base, vous avez des préceptes dessus et vous avez aussi, ce que j'aime bien moi, la prise USB comme ça, qui vous permet de vous en servir comme carte de son, donc de vous enregistrer. Selon la compagnie, c'est de qualité professionnelle, mais non, pour vrai, ça sonne vraiment bien et ça permet à la maison de pouvoir enregistrer un gros tone de git direct dans l'ordi. Ce qui est cool aussi, c'est que je trouve qu'il est beau pour mettre sur un bureau, moi-même. Oui, c'est ce que moi j'appelle personnellement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais des amplis de table, donc il y a quand même un beau marché pour ça, ces amplis qui ne sont vraiment pas gros, qui permettent, vous serez surpris d'entendre le son vu la grosseur, c'est quand même incroyable. Quand il y a beaucoup de choix dans ce genre de petit ampli de pratique-là, moi je te dirais en bas de 500 piastres, j'aurais tendance, peut-être dans le classique aujourd'hui, depuis une couple d'années, on en parle beaucoup, les amplis katana boss, spécialement, je te dirais dans le budget que tu me parles, j'aurais peut-être cherché le petit 50 watts comme ça. Ce qui est bien pour le prix, c'est que tu as un 12 pouces, ce qui est quand même assez rare pour les amplis de pratique à la maison, c'est que tu as le 12 pouces dedans qui va chercher un peu plus de basse fréquence que si tu aurais des plus petits speakers comme dans les modèles de la compétition ou équivalent dans les mêmes prix. L'autre chose qui est le fun, c'est que les centres d'utilisation sont un peu montés comme un ampli à l'ombre. Tu as aussi le mode stand-by pour ceux qui connaissent déjà un peu, mettons, les vieux de la vieille. En même temps, pour les nouveaux qui commencent, ce n'est pas si compliqué que ça, tu n'as pas 24 menus pour changer tes effets et tes sons. C'est un ampli qui sonne bien, qui est simple d'utilisation, que tu as le 12 pouces qui est quand même le fun si tu veux jouer, mettons, avec un petit drameur et commencer un band. C'est ses limites, mais ça pourrait faire. Combien de watts? 50. Mais ils auront des versions plus de wattage. Oui, c'est sûr que si tu as plus de budget, on peut monter, après tu as du 100 watts et c'est pas vrai, tu peux grossir le nombre d'eau-parleurs et améliorer ta présence dans ton groupe. 500 piastres, je suis pas mal sûr que je suis dedans si on parle de Valphronix VT40. Ah, de boxe, ça? VT40X, oui. Oui, OK. Ça serait celle-là. Ah, oui. Et pourquoi? Très simple, Paul, parce qu'il y a, contrairement à l'ensemble des amplis, on a une lampe qui est là. Ah oui, tu la vois-tu? Oui, on la voit un petit peu. Donc, plus organique un peu. Plus organique un peu. Les gens qui connaissent les amplis à lampe savent comment ça réagit. Donc, ça, ça vient vraiment, je trouve, pour un prix abordable. Vraiment donner un tonne et un côté organique à ton lampe. Mais c'est pas un ampli à lampe. C'est pas un ampli à lampe. C'est hybride. C'est ça, c'est hybride. C'est une partie de l'amplification qui passe par là. Mais ça donne quand même une petite chair de plus pour un prix vraiment qui reste encore très abordable. Un affaire que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut précéter huit effets, huit combinaisons d'effets et d'équeues différents. Souvent, sur les amplis, on en voit que c'est deux ou quatre. Là, on en a huit différents, toujours prêts à utiliser. Hey, c'est le fun, là, je suis content, là, enfin, je vais pouvoir être dans une autre vidéo. Ben oui! Hey, c'est le fun. Fait que je vais enfin pouvoir vous montrer mon snare préféré en bas de 500$. Fait que j'ai ici le tour custom de Yamaha. Non, non, mais Vince. Quoi? C'est pas des snare qu'on parle, c'est des amplis de guitare. Ah, pas encore. Ouais, on parle pas de drum, là. C'est quand que ça va être à mon tour? Je sais pas. Donc, ceci conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé nos choix. Ou si vous les avez pas aimés, ben, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous, vous auriez choisi. On les a pas toutes nommées, il y en a plein d'autres, on en est conscient. On est juste allés avec nos coups de cœur. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un beau thumbs up. Si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez juste ici. Et si vous voulez vous abonner à notre chaîne, cliquez ici. Merci beaucoup.